Alors, vous êtes là, est-ce que vous êtes là ? Vous êtes là, je ne voyais pas les chiffres, voilà le truc passé, donc voilà. Alors maintenant on va faire du risotto, alors le risotto vous savez que c'est quelque chose qui prend du temps et qu'on a intérêt à regarder bien sa casserole, donc voilà. Alors on va faire le risotto un tout petit peu amélioré, je vais le faire avec des épinards, des champignons et des blancs de poulet. Dans un premier temps, je vais épicer mes blancs de poulet avec du poulet, des épices à poulet, voilà. Voilà, je vais pas trop non plus, je vais les mettre, je vais les mettre, on les a coupés, vous rappelez, on avait coupé un petit morceau, voilà. Je vais bien les mettre dans mon micro-pro-grill et je vais les mettre, oula, à cuire 8 minutes, position basse, dès que mon micro-ondes est terminé. Donc ça c'est une chose. Pour le risotto, on va mettre le riz à risotto, on va mettre le vin blanc, vous voyez c'est hyper simple, on va mettre l'eau. D'accord, on va mettre, je vais enlever ça d'ici parce que sinon il y a trop de choses. On va mettre le safran, ça j'ai plus besoin, ça c'est pour après. Et je vais mettre les échalotes, un petit couteau, ça m'arrangerait, voilà. On va mettre deux échalotes, voilà, hop, hop, une, et la deuxième, voilà. Vous allez voir, c'est hyper simple. Voilà, hop, hop, une petite spatule, voilà, ici. Voilà. Ensuite, je vais venir émietter également mon tube Knorr. Alors, je n'ai pas envie de me salir les mains, donc je le mets dans mon turbo-chef. Et alors, je vais rajouter, ça c'est la base de mon risotto. Maintenant, je vais rajouter le plus. Le plus, ça va être des épinards, une grosse poignée d'épinards. Ça va être mes champignons que je vais couper en tout petits morceaux, enfin, en fines, en tranches, en fines, en tranches, en petits morceaux, en lanières extrêmement fines. Voilà, hop là. Voilà. Ensuite. Et voilà. Je vais en rajouter encore. J'ai pris un peu plus, en me disant que, mais c'est un peu beaucoup quand même. Ah, je vais mélanger, on verra bien. Oui, non, on peut rajouter encore un peu. Voilà. Ça va mesdames? Parce que j'ai des téléspectatrices. Ouais, ok. Voilà. Oh, je vais les mettre tous, vous savez. Parce que tout compte fait, les champignons, c'est bon, ça. Voilà. On ne va rien gaspiller, hein. Donc, si on les a préparés pour les mettre, eh bien, on les mettra. Voilà. Et maintenant. Je vais. On va mettre. Hop. On va enlever les petits morceaux. On va mettre ceci à cuire pendant, 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 pendant. Oula. Elle est tombée, ça. Euh, nanana, nanana. Euh. 13 minutes. On va cuire ça 13 minutes au micro-ondes. Donc, c'est bien mouillé mes légumes. Ça, voilà. Alors, ça, c'était la préparation d'avant. On va donner les épinards ? Les épinards sont déjà mis. Oh. Voilà. Donc, je vais mettre 13 minutes. Et maintenant, je vais. Et ton poulet, alors, Christina. Mais mon poulet, je le mets juste après. Ah, quand tout est cuit. Quand tout est cuit. Euh. Vous allez voir, ça fait vraiment le risotto, en fait. Hum. Et à ce moment-là, vous ajoutez le poulet qu'on va griller. Mélangez bien. Toutes les saveurs vont se mélanger. Ça va être un vrai délice. D'accord ? Euh. Moi, je vais aussi commencer à, voilà. Je vais râper mon parmesan. Et à la fin, on va rajouter, après la cuisson, du riz. Et avant de rajouter le poulet, on met le beurre et le fromage. Pour lier le tout. D'accord ? On viendra vous montrer après. A tout de suite. A tout de suite.